Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment graffer tomates sur pommes de terre sans façon de succès. Bon, donc ça veut dire que c'est les deux pommes de terre et les tomates, c'est la même famille. Donc, même famille, on peut graffer. Donc, comment on va faire ? Vous avez besoin d'un ciseau et puis ça, les anciens vidéocassettes et puis un couteau. Donc, trois éléments, bien sûr, deux plantes, pommes de terre et tomates. Donc, d'abord, on va commencer pour graffer. Vous avez les ciseaux et puis le couteau et puis l'ancien vidéocassette. Il faut, maintenant, on n'utilise pas l'ancien vidéocassette, donc vous pouvez trouver facilement dans la maison. Donc, ou alors, pince graffant. Maintenant, ça c'est la plante tomate, non, ça c'est la plante pommes de terre, donc vous avez la pomme de terre. Et puis, ça c'est photographié. Ça c'est photographié, bien sûr, parce que les tomates, c'est pommes de terre. Donc, graffé, ça c'est photographié, donc il faut l'élever avec la racine. Parce que cette méthode, ça, il faut son succès. Donc, il faut avec la racine, c'est ça, c'est important. Et puis, il faut l'élever la feuille, donc vous pouvez l'élever à la main ou avec le couteau ou avec le secrétaire, comme vous voulez, ou avec un ziseau. Bon, j'ai l'élever à la main parce que c'est une petite plante, donc vous pouvez l'élever à la main, c'est facilement. Et puis, maintenant, il faut trouver le graffant. Le graffant, c'est cette tomate, donc ça aussi, on lève avec la racine. Si vous faites exprès, bon, vous plantez à côté de même, les tomates, les pommes de terre à côté, à côté. Et pour pouvoir faire facilement, c'est pas besoin d'enlever la racine, il faut plantez exprès. Mais cette méthode, je vais expliquer pour le vidéo, pour le tuto, pour vous comprenez, c'est pas ça, j'enlève avec la racine. Et puis, il faut faire à la même dose, il faut enlever les feuilles tout de suite. Donc, maintenant, ça c'est le graffant, ça c'est photographié. Voilà, maintenant, vous allez voir, deux plantes à côté, ça c'est photographié, ça c'est le graffant. Donc, l'eau attachée à côté, à côté, vous allez voir, il y a des racines avec le racine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut un peu couper, on lève le pot, deux côtés. Donc, d'abord, on mesure, ici c'est fort, d'en bas, c'est un centimètre, c'est fort. Donc, maintenant, il faut enlever le pot. Et puis, voilà, d'abord, il faut enlever le pot un peu. Il ne faut pas très froid fondement, après, ça va mourir, donc il faut enlever un peu, un peu, presque, aller au milieu. Et puis, ce n'est pas aller très fort, ça va, ça plante des frais, là. Donc, il ne faut pas en faire trop, et puis voilà, c'est tout. Et puis, quand parfois le couteau, ce n'est pas fort, il faut bien enlever le pot. Parce que s'il reste, ça ne colle pas, donc il faut faire bien. Et puis, c'est la même chose, il faut enlever le pot. Maintenant, il faut faire à la même chose, il faut enlever le pot un peu moitié, c'est la même mesure. Par exemple, on va enlever à côté, donc il faut bien connecter, donc il faut enlever à la même mesure, c'est-à-dire un centimètre, il faut faire un centimètre, il faut un demi-centimètre, il faut faire un demi-centimètre. Donc, il faut enlever doucement, et puis voilà, regardez, je vais faire bien doucement. Maintenant, voilà, bien enlever deux côtés le pot, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Il faut coller entre les deux. Donc, il y a le même peu, presque moitié, parce qu'il faut, il faut remplir quand même. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut coller bien l'un sur les autres, voilà. Des amourous, ils vont coller quoi. Voilà, le misou est dedans. Bon, il faut bien coller, et puis voilà, c'était bien. Bon, il reste un peu ici, bon, il faut couper un peu quand même, parce que c'est pas bien dans la mesure. Hop ! Et puis voilà, oui, ça va, ça va, ça va. Bon, donc, j'ai coupé, bon, dans la mesure, et puis on enlève un peu le pot, et puis c'est, il est prêt. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut coller les deux, deux amourous. Hop ! Et puis, on va faire avec le pince-graphone. Si vous avez le pince-graphone, il faut mettre deux, hein, parce que il y a les 20 cm, sinon, vous avez la cassette, et puis vous coupez les petits, d'accord, comme dans la mesure. Ben, j'ai coupé un peu plus petit quand même, bon, c'est pas grave, on commence. On roulait en bas jusqu'à là-haut. Pourquoi en bas jusqu'à là-haut ? Parce qu'en bas, les racines, il faut bien tenir, et puis là-haut, il est bien collé, et puis c'est bien, ça marche bien. Donc, on commence en bas, vous allez voir mon vidéo, comment j'ai fait, et puis vous faites à la même chose. Donc, voilà, et puis commence à rouler, bien, hein, rouler bien. C'est pas léger, mais c'est pas très serré, après, ça va, le plan, ça va souffrir, donc il faut bien, c'est pas très serré. Donc, vous regardez mon vidéo, comment j'ai roulé, et puis il faut en faire à nous aussi, parce que c'est bien, bien attaché, hop, voilà. Ça vient, on fait le mariage de deux plantes, quoi, entre deux plantes, oui. Bien sûr, hein. Bon, on commence, et puis rouler, et puis... Voilà. Vous voyez, un petit tomate, non, vous voyez, un petit pomme, pardon, vous voyez, un petit pomme de terre, ça a déjà poussé, ça donne pomme de terre aussi, le petit, oui. Oui. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? On va rouler, on fait le nouveau guillard. Parce que c'est pas, c'est mon accord, hein, il faut couper un peu, et puis il faut rouler. Et puis, et puis, voilà, ça se sort, hein, voilà, 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 bon, on fait, on fait quand même, et c'est fini, hop, hop, c'est fini, bon, j'ai coupé un peu la corde pour pouvoir bien rouler quand même jusqu'à là-haut, il y a le bras sur, mais c'est pas, il y a deux centimètres, oui, c'est pas encore assez, bon, il faut bien rouler, parce que sinon, ça, ça en a coupé déjà, donc ça va, ça va casser, ça va blesser. Bon, notre grévée, c'est fini, hein, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va planter dans le jardin. Maintenant, j'ai planté pendant deux semaines. Regardez, ça va pousser une feuille, deux feuilles, c'est sorti de, voilà, deux tomates. Maintenant, coupez ici pour éviter le nourriture, des choses comme ça, l'énergie qui passe, passe sur le point de terre. Quand on coupe le tomate, ça aura poussé, bon, ça, déjà, j'ai graffé, vous voyez les agrodes ici, à cause de feuilles, vous ne voyez pas, mais bon, les agrodes ici sont gonflées, donc, qu'est-ce que j'ai fait, déjà, comme j'ai dit, il faut couper le poupe de terre, hein, parce que s'il ne coupe pas, le tomate, ça ne pousse pas beaucoup, donc il faut couper. Maintenant, vous regardez bien gonflé, là, ici, c'est à cause, c'est pas en cause, il est découpé ici, mais mon doigt est là-bas, ça se forme de terre, découpé. Voilà, ces tomates, maintenant, ces tomates poussent tout seul, donc ça photographie, ça forme de terre, même la racine qui existe aussi, vous voulez, vous voulez, vous coupez de racines de tomates aussi, vous allez gâter aussi, comme vous voulez, bon, ça, c'est succès, vous allez voir des fleurs. Voilà, ici, ce qui est fait ici aussi, regardez les agrodes, ça se gonflait, là, ici, ça collait les pommes de terre, les tomates, ça se gonflait, et puis ça donne le, ça donne le, tomate aussi, et puis en bas, vous allez, parce que les racines de pommes de terre, donc, vous récoltez en bas, les pommes de terre, là, les tomates, et puis vous gagnez la place, et puis, pourquoi on va grapher, on va gagner deux, deux plantes à la même temps, et puis on va gagner la place, ça, ici, c'est coupé, les pommes de terre, vous allez voir, ça s'est gonflé, ça s'est, maintenant, on va faire là, deux semaines plus tard, vous allez voir, donc, on va gagner la place aussi, et puis pourquoi on va grapher, ça, maladie d'assistante, et puis, ça, ça donne beaucoup, beaucoup de tomates, hein, et ici, j'ai fait aussi avec le piment, parce que piment, tomate, pommes de terre, aubergine, vous voulez faire aubergine aussi, parce que c'est la même famille. Bon, merci beaucoup, et puis, restez avec nous, vous dites, c'était bon, bonne chaîne, vous dites vos amis, Facebook, vous partez de mon vidéo, et puis, restez connectés avec moi, vous voyez, vous faites bonnes vidéos, et puis, bonnes techniques, et puis, vous allez voir, merci beaucoup, au revoir.